Comme je l'ai annoncé dans mon discours d'ouverture, et après avoir récolté vos précieuses réflexions, nous allons nous atteler immédiatement à préparer un projet de loi cadre qui va donner corps et sens à nos travaux, et ainsi constituer le référentiel des lois de finances des cinq prochaines années. Parmi les résultats de ces assises, je voudrais souligner quelques-uns qui donnent lieu à une dizaine de mesures à forte portée dans la réforme souhaitée. Un, réaménager le barème de l'impôt sur le revenu au fur et à mesure de l'élargissement de l'assiette de cet impôt, et l'amélioration de la part de l'IR professionnelle pour soutenir nos concitoyens à bas revenus et les classes moyennes. Deux, consacrer définitivement la neutralité de la TVA par la suppression de l'effet butoir. Trois, augmenter le taux marginal des activités économiques protégées. Quatre, normaliser les régimes préférentiels appliqués à l'export aux zones franches et à Casa Finance City. 6. Abandonner la cotisation minimale en fonction du retour à la conformité des déficitaires chroniques. 7. Simplifier la fiscalité locale et harmoniser ses bases d'imposition et ses procédures avec la fiscalité de l'Etat, et notamment pour la taxe professionnelle, pour enlever tout frottement à l'investissement, et intégrer la fiscalité de l'Etat, la fiscalité locale et la parafiscalité dans un seul Code général des impôts. 8. Renforcer les droits des contribuables dans un souci d'équilibre entre les droits et les obligations. 9. Consolider l'effort de modernisation de l'administration fiscale par le parachèvement de la dématérialisation, la professionnalisation des métiers et la promotion des valeurs d'éthique, de transparence. Enfin, mesdames et messieurs, j'ai pris note, en dixième point, de la forte demande exprimée, la forte demande exprimée en faveur de la baisse du taux marginal de l'IS pour les secteurs, pour certains secteurs, et ceux en vue de dynamiser la création d'emplois et de favoriser l'innovation. Pour accompagner cette réforme, cette réforme souhaitée par tous, il me semble aujourd'hui nécessaire d'engager une campagne d'information et de sensibilisation de l'ensemble des contribuables sur le rôle de l'impôt dans l'édification d'une société solidaire et équitable. Merci. 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 Merci.